Il est 7h43, France Inter, Pierre Veil, le 7-9. La musique du jour, c'est cela, un mambo historique il y a 60 ans, décembre 1956. Brigitte Bardot, 22 ans, danse, frénétique, sensuelle, suggestive, elle est Juliette dans le film de Roger Vadim et Dieu créa la femme. Bardot, légère, naturelle, ingénue, provoquante, elle veut s'amuser et se libère avec son corps et sa beauté, faisant chavirer des prétendants joués par Jean-Louis Trintignant, Christian Marquand et Kurt Hurgens. Pour la première fois au cinéma, une femme exprime son désir à l'égal d'un homme. Les ligues de vertus crient au scandale dans ces années 50, compassées. Des scènes sont coupées par la censure, mais Bardot devient le modèle de nombreuses françaises, modèle de libération sexuelle. Les femmes s'habillent comme elles, se coiffent comme elles et veulent séduire comme elles. Le phénomène bébé est né. Qu'est-ce qui t'arrive ? Vous ne voyez pas que je suis venu ! Alors viens, ça suffit ! Vous connaissez un pays où les gens ne pensent qu'à danser et à rire ? Vous avez été amené ? C'est loin. De l'autre côté de la Terre ? Je ne voudrais plus penser à rien. Plus de 4 millions d'entrées en France et le double aux Etats-Unis. Succès phénoménal pour « Et Dieu créa la femme ». Antoine Pinay, le ministre des Finances de l'époque, a reconnu que ce film a rapporté plus de devises que la régie Renault. Le film est diffusé ce soir sur Arte à 20h55 avec une scène censurée il y a 60 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada